Générique ... Générique ... Bonjour, la commune de Bouvron accueillait le 5 novembre dernier le concours départemental de chasse de Saint-Hubert. Ce concours met en valeur les chiens d'arrêt espagnels, mais aussi l'étroite collaboration entre l'homme et le chien. L'évaluation portait sur un total de 100 points, 10 pour les connaissances du chasseur et sa motivation, 20 pour l'habileté au tir, 30 pour le comportement du chasseur en termes de règles et de sécurité, et 40 points pour les qualités du chien et son dressage. Le principe du concours, c'est l'équipe chasseur-chien, leur complicité sur le terrain, la façon de travailler du chien, la façon de se comporter du chasseur. C'est beaucoup jugé sur la prudence. L'image, c'est quand même de ne tirer du gibier que quand le chien a bien travaillé. Ça a eu lieu pendant 10 ans à Notre-Dame-des-Landes, et maintenant ça se passe à Bouvron depuis 4 ans. Après, il y a le concours régional, avec les premiers de tous les départements qui a lieu en région, et qui conduit après sur une finale. Alors tous les premiers après de la régionale se retrouvent en finale nationale à Rambouillet. Au concours Saint-Hubert, c'est surtout la complicité qui est vue. Ça n'a rien à voir avec le filtre yalou, c'est la grande quête des chiens, les grands espaces, là c'est la complicité. Le chien doit chasser à portée de son mètre. S'il est à 200 mètres et qu'il lève du gibier, ça n'avance à rien. Il faut des chiens bien dressés, bien aux ordres, pour participer et pour réussir. Parce que pour participer, on n'a pas besoin d'un bon chien, mais pour avoir un résultat, il faut un bon chien. Un concours départemental annuel qui se déroule depuis quelques années à Bouvran. Philippe Couéron est le président de l'ACCA. En ce qui concerne les terrains, nous avons trois terrains identiques pour que chaque concurrent puisse s'exprimer, ainsi que les chiens. Après, viennent les barrages qui sont sur un terrain neutre, et de voir justement le meilleur chien, le meilleur concurrent pour participer à la régionale, ainsi que voir éventuellement aller jusqu'en finale. Parmi les participants à ce concours, Alicia Angers, championne de France junior. Mes parents ne chassent pas, j'ai commencé avec mon grand-père. J'adorais sa chienne, c'était une Cetard-Gordon, et je voulais absolument la suivre, la voir travailler. Et donc papy Oudipur ne voulait pas m'emmener. Et j'ai insisté, il a bien voulu. Et on a marché vraiment toute la journée, et il pensait m'avoir fatiguée, mais finalement, j'ai demandé qu'elle retourne à la chasse. Et depuis ce jour-là, tous les dimanches, je suis à la chasse. Ensuite, j'ai passé mon permis à 15 ans, je suis allée à la chasse accompagnée. J'avais quatre parrains, ça s'est très bien passé. Et puis, dès 16 ans, j'ai pu chasser toute seule. Et puis l'année dernière, première régionale et première nationale. Là, j'ai tiré qu'une seule fois, du coup, sur un faisan qui était à l'arrière de ma chienne. Et le deuxième, elle l'a attrapée sans que je puisse tirer, il ne s'est pas en volée. Je pense que c'est pénalisant. Les juges auraient préféré que j'avance devant la chienne et que je le fasse en volée. Moi, je n'aime pas précipiter ma chienne, je préfère la laisser travailler. Et les meilleurs chasseurs de chaque région se retrouvent donc chaque année au mois de décembre pour la finale sur les ex-chasses présidentielles de Rambouillet. Sous-titrage Société Radio-Canada